D'abord c'est un défi politique majeur. On voit bien qu'aujourd'hui le monde a besoin d'une stabilité qui passera par le défi alimentaire. La grande fragilité des opinions aujourd'hui par rapport à la volatilité des prix est un phénomène politique lourd. Deuxièmement, il va falloir que le problème étant de dimension mondiale, la solution soit de dimension mondiale. Et qu'il faudra être très clair sur les objectifs que l'on fixe à la production agricole. Doit-elle être uniquement réservée à l'alimentation humaine ? Comment concilier l'objectif alimentaire à l'objectif industriel ? Est-ce qu'aujourd'hui le profit dans l'énergie agricole étant supérieur au profit alimentaire ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de paradoxe où on préférera nourrir les moteurs que nourrir les hommes ? Et on voit bien qu'ensuite il y a une dimension de la société. Faire bouger l'agriculture, le mode de production agricole, le mode de distribution agricole bouleverse aussi les structures sociétales traditionnelles que l'on a notamment dans les pays en voie de développement. Et la parenthèse de l'abondance alimentaire européenne peut aujourd'hui se transformer en une pénurie alimentaire mondiale. Donc il y a un sujet politique majeur qu'il convient aujourd'hui de régler. Et le problème du G20 est probablement une opportunité. Comment faire en sorte que la stabilité alimentaire puisse être préservée par rapport aux aléas financiers, par rapport aux aléas climatiques, par rapport aux aléas environnementaux ? Donc c'est toute une série de questions lourdes qui sont aujourd'hui posées. C'est une question que nous avons posée au cœur d'un avis que nous allons rendre demain au sein du Conseil économique et social environnemental français. Est-ce que nous ne devons pas revisiter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui fait qu'aujourd'hui un certain nombre de pays sont cantonnés dans un rôle soit de survie, soit de dépendance ? Deuxième élément, est-ce que l'on doit réserver au seul acteur physique la régulation financière des marchés ? C'est un sujet tout à fait important. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas jouer à la spéculation financière sur des problématiques de caractère alimentaire. Il y a trop de déstabilisations politiques qui sont liées à cette volatilité des marchés. Et je me réjouis que le président de la République française ait mis au cœur du G20 cette réflexion sur la volatilité des marchés financiers, notamment sur les produits alimentaires. L'opportunité d'un G20 qui pose ces questions de fonds et d'une révision de la politique agricole commune fait que l'Europe peut aujourd'hui avoir un rôle fondamental de stabilisation du système de production mondial. Pourquoi ? D'abord par sa capacité de production et de préservation de l'environnement, par sa capacité d'innovation en matière de recherche génétique, technologique, mais aussi par des politiques de développement nouvelles entre le Nord et le Sud qui ont des conséquences tout à fait lourdes en matière d'immigration et en matière de stabilité de ces pays. Je pense que, moi je me réjouis de l'initiative qui a été prise par Stephen Nielsen et par le Conseil économique social européen. Et je crois que chacun des pays qui disposent d'un Conseil économique social devrait pouvoir se réapproprier ces débats de caractère politique pour mobiliser la société civile sur ces enjeux qui vont garantir son avenir.